Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mon Budget Coloré. J'espère que vous allez bien et que cette rentrée scolaire se passe sous de meilleurs auspices que les miens. Car je dois avouer que le mois de septembre s'annonce très 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 rude. Alors là les vacances elles sont finies, elles sont loin, tellement loin. Rendez-moi mes vacances. Je ne veux pas, je ne veux pas arriver au mois de septembre. Je vous jure c'est horrible, horrible. Donc là la fin août nous l'avons consacré à dépenser mes sous gaiement, vraiment. Et à préparer la rentrée scolaire comme vous vous en doutez. Une rentrée scolaire qui me coûte cher, il faut l'avouer. Je m'y attendais mais pas à ce point. Pas à ce point en fait, le CIFAC d'Elisa me coûte relativement cher. Et c'est vrai que là pour le coup, le mois d'août j'ai été obligée de déplacer des sous de mon fonds de roulement. Parce que je ne m'en sortais pas en fait. Même avec la prime de rentrée scolaire, ça a été compliqué. Donc après le papa en paye la moitié, donc je vais être remboursée au mois de septembre. J'ai eu 233 euros de fourniture scolaire. J'en ai eu pour 106 euros de matériel pour Elisa. Voilà, c'est du matériel de pâtisserie qui lui est propre. J'en ai eu pour 174 euros d'uniforme. Je vais essayer de voir si je ne peux pas le faire passer par une aide. Normalement, le CFA, enfin normalement, sous condition de ressources, le CFA peut fournir un uniforme pour remplir un dossier. Donc je vais voir, je vais remplir le dossier. Il y a encore l'adhésion au bus pour Elie sur Caen. Il y a l'adhésion à l'association du foyer. Mathilde, il a fallu lui changer ses lunettes, bien sûr. Donc on avait rendez-vous chez l'ophtalmo et on a changé ses lunettes. Bon alors coup de bol, j'en ai eu seulement pour 59 euros. Et ils lui font trop bien. Elisa, il va lui falloir une nouvelle paire de semelles orthopédiques. Parce que, donc les deux filles ont des semelles orthopédiques. La paire de semelles coûte 150 euros. Mais à savoir que la paire de semelles orthopédiques d'Elisa dans sa paire de chaussures de sécurité ne convient pas. Il faut la recouper et enlever au bas mot un bon centimètre au niveau du talon. Donc résultat, on ne pourra plus les mettre dans ses chaussures de ville ou dans ses tennis. Donc fatalement, il lui faut une deuxième paire de semelles orthopédiques qu'on va couper pour mettre dans la paire de chaussures de sécurité. C'est 150 balles en plus. Donc oui, voilà, on a explosé le budget. Enfin, la prime de rentrée scolaire n'a pas servi à acheter un écran plat. Non, 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 non. J'aimerais bien. Mais non, franchement, non. Voilà, le seul, on a fait quelques... Voilà, c'est vrai qu'on a eu la main un petit peu lourde au niveau des vêtements. Mais bon, j'ai envie de dire oui, mais non. En bonne normande que je suis. Oui, mais non. Parce qu'Elisa, il lui fallait des vêtements premier prix pour son travail. Parce qu'il est hors de question qu'elle abîme ses jeans Pimki ou ses beaux t-shirts. Donc fatalement, 70 euros au Distri Center. Vraiment du premier prix pour aller travailler chez son patron. Donc voilà, ça nous fait 290 euros de vêtements à proprement parler pour l'école. L'école est la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. En sachant que Mathilde, pour la première année, peut mettre des jeans. Ça y est. Donc Mathilde est dyspraxique. Et elle n'avait pas assez de motricité fine. Donc la motricité fine, c'est les mouvements précis. Et elle n'arrivait pas à rentrer le bouton de son jean dans le petit trou. Là, ça, il n'y arrivait pas. Donc ça y est, elle y arrive enfin. Et donc on peut passer des leggings aux jeans. Bon voilà, il y a un moment où j'estime qu'il faut aussi savoir s'adapter au progrès des enfants. Enfin voilà, elle arrive enfin. Ça fait, je ne sais pas, peut-être un an et demi qu'elle se bat avec ses boutons pour pouvoir mettre des jeans. De toute façon, c'est des choses qu'il faut acheter. La prime de rentrée scolaire, j'estime qu'elle est faite pour ça. Voilà, donc voilà, il me reste encore 2-3 petites dépenses à faire. Donc le bus, la paire de semelles orthopédie et l'internat. 190 balles l'internat aussi. Enfin voilà, on va commencer. Voilà, ça c'était le bilan du mois d'août. Donc voilà, un mois d'août qui, les dépenses ont été respectées dans l'ensemble. Le budget a été respecté. J'ai réussi moi à remplir mon découvert grâce aux 150 euros de Boursorama. Donc voilà, je ferai une vidéo pour faire un point sur ce changement de banque vis-à-vis de Boursorama. Et donc voilà, j'ai réussi moi à renflouer mon découvert. Par contre, j'ai été obligée de toucher un petit peu à mon fonds de roulement pour compléter les achats scolaires. Donc voilà, on va partir pour le budget du mois de septembre. Donc, nous avons comme d'habitude des revenus fixes. Les revenus fixes, c'est la pension alimentaire, 600 euros et la CAF. Donc la CAF qui a été revalorisée. Je passe à 280,36 euros. Ce qui me fait en revenu fixe 880,36 euros. Mes revenus variables. J'ai un fichier en édition à 171,58 euros. Le remboursement de mon ex qui me doit un petit peu plus de 350 euros. Mais qui va déjà me rembourser 270 euros ce mois-ci. Et il y a la fameuse aide solidarité de l'État. Normalement, vous avez reçu, si vous y avez le droit, vous avez reçu un message via la CAF. Donc moi, comme je touche les APL, j'ai le droit à cette aide solidarité qui est de 100 euros plus 50 euros par enfant. J'ai deux enfants, donc 200 euros. Donc mes revenus variables sont de 641,58 euros. Ce qui me fait en revenu pour le mois de septembre de 1521,94 euros. Donc mes dépenses fixes, je vous ai refait un tableau parce qu'il y a eu du changement. Donc EDF à 58 euros, ça n'a pas bougé. Le téléphone. Mon téléphone, je payais 11,99 euros car il y avait 2 euros de free mobile pour Mathilde. Sauf que Mathilde n'utilisant pas son téléphone, j'ai résilié sa ligne. Je ne voyais pas, ça ne me servait à rien. Donc nous sommes retombés à 9,99 euros. C'est choche, rien que pour moi. Téléphone Elisa, 13,99 euros. Netflix, 12 euros. Assurance habitation, 18,02 euros. Le livret A, je place toujours 20 euros dessus. Ma carte bleue, comme j'ai changé de banque, je n'ai plus 8,95 euros de frais bancaires. Mais 0,99 euros, c'est une petite assurance vol de carte bleue. Mon assurance voiture, comme j'ai eu le permis, je passe de 61,94 euros à grosso modo 130 euros. Donc j'ai fait un premier devis, il est de 122,96 euros, je crois. Donc j'ai arrondi à la dizaine supérieure 130 euros. Il devrait commencer au mois de septembre, quoi, au mois de septembre. Mon loyer ne bouge pas à 153,14 euros. L'internet ne bouge pas à 19,99 euros. Spotify, 9,99 euros. J'ai arrêté Amazon Prime. Donc j'ai payé Amazon Prime à l'année 49,99 euros. Et quand j'ai entendu parler de l'augmentation à 20 euros, je n'ai pas apprécié la malade. Voilà. La cantine. Alors Ellie n'étant plus au lycée, pouf, sa partie n'est plus à payer. Et Mathilde ne veut plus y aller. Mathilde veut rentrer à la maison. Augmenter un petit peu mon budget course. Mais je n'ai plus les 85 euros de cantine à payer par mois. Par contre, j'ai l'internet d'Élisa. 190 euros. Alors c'est 190 euros, mais c'est de l'avance. Une fois que j'aurai un papier disant que j'ai bel et bien payé les 190 euros d'internet pour la semaine, je vais pouvoir demander l'aide Mobility Jeunes. Alors l'aide Mobility Jeunes, c'est une aide qui va jusqu'à 100 euros par mois. Donc même si c'est 50 balles, eh bien ce sera toujours 50 balles dans ma pocket. Et pour l'instant, je compte vraiment l'internet des lits en totalité. Car je ne sais absolument pas à combien je vais toucher l'aide Mobility Jeunes. J'en ai pour mes dépenses fixes pour 636,11 euros. Comme j'ai changé de banque, j'ai aussi changé un petit peu ma façon de faire. Donc nous avons les dépenses fixes, comme je vous les ai montrées. Mais j'ai décidé de faire une nouvelle catégorie. Les dépenses récurrentes. Donc les dépenses récurrentes sont un petit peu différentes des dépenses variables. dans le sens où elles reviennent chaque mois, mais ne peuvent pas être enlevées. J'entends par là que je peux enlever la boulangerie, je peux enlever les restos, je peux enlever l'esthéticienne, je peux enlever l'extra, je peux enlever pas mal de choses. Mais les dépenses récurrentes, c'est des dépenses qui bougent un petit peu dans leur montant. Mais je ne peux pas m'en passer. Par exemple, la psychomotricienne de Mathilde, c'est 40 euros la séance. Dans l'ensemble, il y en a 4 par mois. Mais certains mois où il y a les vacances, il n'y a que 2 séances. Et certains mois où il y a 5 vendredis, il y a 5 séances. Donc le montant peut varier, ça peut aller de 80 euros à 200 euros. Voilà, mais ça ne peut pas être enlevé parce que c'est la psychomotricienne de Mathilde et il y a énormément de progrès qui ont été effectués en 2 ans. Donc c'est quelque chose sur lequel je ne veux pas transiger. Les courses, c'est pareil. Les courses, je peux grosso modo faire des courses pour 50 euros par mois, par semaine. Oula, si ça serait par mois, ça serait bien. 50 euros par semaine à l'épicerie solidaire. Mais il faut quand même que je remette un petit peu au bout. Il n'y a pas tout à l'épicerie solidaire. Donc oui, je fais 50 euros grosso modo par semaine de course à l'épicerie solidaire. Mais je remets 20 euros au bout, en gros, à Carrefour parce qu'il me faut du gruyère ou moi qui ai des problèmes au niveau de mes intestins, surtout en ce moment où la poussée de Crohn est de plus en plus présente. Je ne digère pas le lait, le lait de vache. Le matin, je bois du lait d'avoine. Mais le lait d'avoine, ça coûte quand même 2 euros la brique d'un litre. Donc même si je fais attention et que je n'en bois qu'une petite tasse, ça reste un coût. Les 170 euros, pareil, grosso modo, je vais affiner ça au fur et à mesure parce que cette année, Mathilde va sûrement faire du théâtre. Je vais sûrement emmener Elie chez son patron le matin quand il fera trop froid ou quand il va pleuvoir. J'ai pas mal de petits déplacements à la psychomotricienne, à l'orthophoniste, au podologue, enfin voilà. Le fonds de secours, pareil, je ne transige pas avec, toujours 50 euros par mois. L'URSSAF, je change tous les mois de mon temps, c'est selon ce que j'ai travaillé. Donc là, je leur dois 130 euros. C'est un quart de ce que je gagne, l'URSSAF, à chaque fois. Donc voilà, 130 euros. Et l'assurance d'essai, je la paye tous les trimestres. Donc au mois de septembre, elle est tombée 18,48 euros. Donc mes dépenses récurrentes, 708,48 euros. Pour mon reste à vivre, qui me fait un revenu fixe à 1521,94 euros, moins mes dépenses fixes, 636,11 euros, moins mes dépenses récurrentes, 708,48 euros. Mon reste à vivre est de 177,35 euros. Cependant, les semelles orthopédiques d'Elisa. Donc comme je vous le disais, il y en a pour 150 euros. La sécurité sociale prend une vingtaine d'euros, grosso modo, à leur charge. Donc il me reste, ma part, 65 euros. Donc il me reste 112,35 euros pour mes dépenses variables. Je vous l'avais dit que ça allait piquer ce mois-ci. Donc mes dépenses variables, toujours les mêmes catégories. Donc déjà, on peut dire que l'extra va sauter, le shopping va sauter, la boulangerie va sauter, le restaurant, idem. Bon, on a l'esthéticienne, l'entretien, les filles, c'est déjà payé. Donc voilà, grosso modo, moi il y a deux, trois choses sur lesquelles je ne veux pas bouger. Et c'est, ça va, 40 euros, 20 euros pour la nourriture et les laitières et 20 euros pour le véto. Surtout que le véto, c'est au mois de novembre. Donc il faut prévoir. Mes médicaments, eh bien, on ne va mettre que 20 euros. La beauté, on ne va mettre que 20 euros. On en a déjà à 80 euros. Et le scolaire. Alors le scolaire, je vais mettre 30 euros et on en est à 110. Voilà, budget base quasi zéro, il va me rester 2 euros. Et le scolaire, c'est exceptionnel à ce mois-ci. C'est la coopérative scolaire et c'est l'agenda qui... Donc, ma foi, on va remplir, on va remplir les enveloppes. Donc toujours pareil, les enveloppes. L'alimentation, 70 euros. Hop, semaine 1. Comme Mathilde ne veut plus rester à la cantine, en plus, il va falloir que je vois comment bien m'organiser pour pas que ça me revienne excessivement cher le midi. Parce que Mathilde a beaucoup de fourchettes, mine de rien. Mais en même temps, je peux la comprendre que la cantine la fatigue. La cantine la fatigue. Donc, semaine 3, 70 euros. Semaine 4, 70 euros aussi. Ma chachou ! Eh bien, ma chachou, on va mettre 20 euros là. Et on va mettre 20 euros dans sa pochette. Dans sa petite enveloppe d'épargne. On en est déjà à 60 euros. Je pense qu'on va être bien pour ces vaccins. Alors, les médicaments, c'est plus 30. Ma foi, c'est 20. La beauté, idem. 20. L'esthéticienne. Hop, hop. Entretien hygiène. J'ai ce qu'il faut. Boulangerie. Oh là, ça, ça me coûte par contre. Il n'y aura pas. L'extra, il n'y aura pas. Et la psychomotricienne. Donc, une séance. Deux séances. Trois séances. Quatre séances. Tiens, j'ai un billet de 10. Il y a qui se balade. Voilà. 160 euros. J'aime bien l'été pour ça. Il n'y a plus la psychomote. Ah bon ? C'est important. C'est une dépense sur laquelle je ne veux pas transiger. Donc, ma foi, la psychomote, nous l'avons fait. Les courses, idem. Donc, l'essence en carte bleue. Ah, mon fond de secours. 50 euros pour le fond de secours. C'est important. Voilà. Mon fond de secours qui est fait aussi. Enclure ça, c'est un virement. C'est un virement. Médicaments, 20. Beauté, 20. Sabah, 20 plus. Ah ben, le scolaire. scolaire. 1,09. 30 euros. Alors, comme ça, on est paré. Donc, bon, après, voilà, je... Le mois de septembre va être un petit peu dur à... Comment dire ? À gérer. Mais, je panique pas trop dans le sens où j'ai quand même mon petit bocal si jamais on craque avec les filles. Donc, dans mon petit bocal, on a pris 12 euros pour aller se payer un bubble tea. Un petit magasin de bubble tea qui vient d'ouvrir. Donc, voilà, on s'en est payé un. Ça coûte 4 euros à 3. Donc, je suis tombée de 188 à 176. Rien de... rien de dramatique. Ça va être... J'allais dire vite... Vite repris avec septembre, mais non. Mais non. On verra. Franchement, on verra. J'ai mon défi des 10 euros. Je suis remontée à 180 euros. Donc, je suis relativement contente. Chachou, elle a 60 euros de côté. Bon, voilà quoi. Il y a... On n'est pas à plaindre. On n'est pas à plaindre. Ça va juste être un petit peu compliqué ce mois de septembre. Il va falloir faire attention. Donc, voilà. Une nouvelle façon de m'organiser avec une nouvelle catégorie, les dépenses récurrentes, dues à mon changement de compte bancaire. On va voir comment ça fonctionne. On va voir comment se passe la rentrée. Oh, normalement, pour Mathilde, ça devrait le faire. Maintenant, je croise les doigts pour Elisa qui est plus introvertie quand même. J'espère que tout va bien se passer pour elle. En tout cas, elle va partir avec ce qu'il faut. Aussi bien en matériel qu'aussi bien en uniforme, aussi bien... Enfin, franchement, je ne peux pas faire plus là. Elle a tout ce qu'il faut pour vraiment bien, bien démarrer. Donc, maintenant, elle a les cartes en main. C'est à elle de se construire son avenir. Donc, voilà, mesdames. Enfin, messieurs, dames. J'espère que votre mois de septembre va être plus cool que le mien. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Et puis, en attendant, plein de bisous. Au revoir. Au revoir.